3ème test irlandais la bouffe toujours forcément on va pas tester les taxis pas d'intérêt mon interlocutrice est néanmoins voix off trouver ceci un bunti d'accord un bunti ah 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 très bien tout le monde connait les buntis sauf que celui là a une mention particulière hop je vois pas ce qu'il y a de marqué mais dark donc c'est le bunti de dark vador on est bien d'accord c'est ça que ça veut dire alors le bunti de dark vador est également considéré comme un bunti au chocolat noir visiblement en tout cas il y a du geville 2 chocolat de medfris si on parle belge et il y a du geffulte chocolat de mit saftigem weissen cocosmark si on parle allemand et si on parle français j'ai l'impression qu'on peut aller se gratter sauvagement puisque nous ne bénéficions pas du tout de traduction ah ho 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 je suis malveillant accrochez-vous et plaignons les notes coco puisque ce chocolat est fourré de notes coco bien entendu blanche et tendre la coquine bien donc quoi de nouveau par rapport à un bunti de base ce bunti est au chocolat noir évidemment on va le voir on l'en trouve pas en France on l'en trouve pas en France non c'est pour ça qu'on en a acheté ici d'ailleurs pour la modique somme de 784 euros les deux puisque manifestement ce bunti est en deux fois sans frais le bunti au chocolat noir a l'apparence d'un bunti il sent le chocolat noir et pour les connaisseurs il sent un petit peu le chocolat noir de type jaffa cake c'est un indice c'est un indice toi là bas le jaffa cake on le verra plus tard bien je goûte le bunti au chocolat noir attention la bonne nouvelle c'est que la garniture de noix coco blanche et tendre est la même que dans le bunti normal le chocolat noir est quand même bien noir j'ai l'impression qu'ils ont bien insisté sur la noirité de ce bunti c'est pas mal c'est pas mal mais on sent trop le chocolat je trouve y'a pas assez de place pour le pour la coco vous pouvez essayer vous si vous êtes chez vous attention hop voilà donc un heureux élu à être en train de goûter voilà c'est pas mauvais du tout c'est de loin le meilleur truc qu'on a mangé depuis le début des tests mais je trouve que notre coco ne s'exprime pas c'est ce que vous en pensez caméra témoin vous pouvez parler de la bouche plaine on s'en fout j'ai découvert ça ici on sent beaucoup le chocolat noir et j'aime beaucoup le coco donc ça reste quand même mon préféré par rapport à l'autre bunti classique mais en effet on sent beaucoup le chocolat on sent beaucoup le chocolat donc je mettrais un 12 sur 20 à ce bunti c'est la meilleure note depuis le début du sujet c'est dur je suis dur mais j'aime la votre coco madame donc euh bah voilà c'est bon ça bunti là mais je cracherai pas sur un ancien je vais donc me rincer la goutte avec la fameuse flotte bien connue en Irlande bientôt bon 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 bon